Alors il chote Sfirata Omer, le Alachot du Comte du Omer. Il y a une discussion dans le décisionnaire, le Maïmonite et les autres décisionnaires. Quelqu'un qui prend un fruit, et lui dans sa tête, ce fruit-là, c'est Boré Priya Etz, c'est Etz. Mais en vérité, ce fruit c'est Adama. Ce fruit il pousse par terre, il ne pousse pas sur l'arbre. Mais dans sa tête, il avait l'idée que ça pousse sur terre. Maintenant on sait que dans le Barachot, il est très important de ne pas être menteur. Ce qui veut dire que tu ne peux pas louer Hachem sur quelque chose qu'il n'a pas fait. Tu ne peux pas dire à Hachem, merci Hachem d'avoir créé cette tomate sur l'arbre. Il n'y a pas de tomate qui pousse sur l'arbre. Donc si tu prends une tomate et tu dis Boré Priya Etz, c'est un mensonge. Donc le Barachat est un Barachat en vin. Mais si tu prends une pomme et tu dis Boré Priya Adama, ce n'est pas vrai. La pomme ne pousse pas par terre, mais ce n'est pas un mensonge complet. Parce que quand même l'arbre, il pousse par terre. Alors ce n'est pas un mensonge, la Barachat passe. Le Maïmonite, il est dans l'idée que ce n'est pas seulement ce que tu sors de la bouche, c'est aussi ce que tu penses. Si tu avais une mauvaise pensée, même si tu l'as déclarée bien comme il faut, tu es à tort. Qui veut dire, tu prends une pomme. Et tu voulais dire, tu n'as pas dit, tu voulais dire Boré Priya Adama. Et dans ta tête que tu as dit Baruchat, Hashem, Meloken ou Melecha Olam, toujours tu avais l'idée de dire Boré Priya Adama. Juste avant de conclure la bénédiction, tu te rattrapes et tu te dis, qu'est-ce que j'ai en train de faire ? Mais tu l'as bien sorti de la bouche, tu as dit Boré Priya Etz. Mais dans ta pensée, tu as mal pensé, tu as faux pensé. Tu pensais que c'est Adama. Dis-le Maïmonite, c'est la Barachat Ova. C'est une Barachat Ova. Parce qu'il faut que ta pensée s'associe avec ta parole. Donc, ce n'est pas rien que la parole, c'est aussi la pensée. Qu'est-ce que tu pensais ? L'Allah, ce n'est pas comme tel. L'Allah, c'est que, a posteriori, on acceptera ta parole si elle est bonne. Malgré que ta pensée n'était pas bonne. Nous trouvons le même concept dans Sfirata Omer. Dans le camp du Omer. Toi, tu es venu pour compter le Omer. On va dire c'est jour 10. On va dire. Et toi, dans ta tête, tu veux dire jour 9. Alors, tu commences. Du coup, tu te rattrapes pendant la Barachat. Tu dis, ce n'est pas jour 9. Hier, je comptais 9. C'est jour 10. Alors, quand tu l'as dit. Tu l'as bien dit. Selon le Maïmonide, ce n'est pas valable. Parce que tu as pensé du faux jour. Quelle est l'Allah? L'Allah, comme pour le fruit. Comme on dit pour le fruit, que c'est vrai qu'il faut associer la pensée avec la parole. Mais à la fin, nous prenons compte de la parole. Ainsi, pour le Sfirata Omer. Quelqu'un qui a commencé avec l'idée d'une mauvaise journée, mais il se rattrape sur sa parole. Il dit la bonne journée du compte. Le compte de la bonne journée. Ce compte sera accepté. Alors, pour vous dire qu'a priori, toujours, il faut penser qu'est-ce que tu vas dire. Pense qu'est-ce que tu vas dire. Ne cours pas. Pense quel jour on est et après tu vas le dire. Pense quel bras sera ce fruit et après tu vas le dire. Mais si ça arrive, la grande règle c'est toujours Quand il y a un doute dans la braha, c'est valable ou pas, et il y a une opinion qui dit que c'est cachère, nous suivrons cette opinion. Dans ce cas spécifique, alors il a pensé sur le mauvais compte du Omer, mais à la fin, il a bien compté. Nous prenons compte de ce qu'il a compté à la fin, parce qu'en fin de compte, il y a qui permettent ce type de compte. Maintenant, une autre halakha qui dit, il dit que c'est très important de savoir quel compte du Omer on est. Qui veut dire, tu ne peux pas commencer le compte du Omer sans n'avoir rien dans la tête. Pas faux, rien. Ça veut dire quoi ? Toi tu ne sais pas quel jour on est. Tu ne sais pas. Ce n'est pas que tu as pensé les faux jours. Tu ne penses à rien. Tu ne sais même pas. Mais tu dis, moi je vais faire la braha. Moi je vais faire la braha. Et je vais entendre qu'est-ce qu'ils disent. Je répète. Non. Non. Quand tu fais la braha déjà, tu as besoin de savoir déjà qu'est-ce que tu vas dire. Ok ? Alors il dit, Rav HaDesef, c'est important, avant de commencer le compte, maintenant, si tu ne sais pas, tu ne sais pas et tu es loin, personne ne sait pas. C'est quoi ? Attends que tout le monde compte, répond à M.A.D. et après tu fais ton compte. Mais ne commence pas la braha en ne pas sachant quel jour on est bichlal. Dans le premier cas, il s'est trompé. Bon, il pensait, mais dans ce cas, il ne pense à rien. Ça, c'est aussi grave. Il faut savoir qu'est-ce que tu veux dire. Tu ne veux pas dire, et tu ne sais pas si les fruits poussent par terre ou sur l'arbre. Et après tu dis à quelqu'un, ça ne marche pas. Il faut savoir, depuis le départ, quel est le conduit. Maintenant, celui qui n'a pas compté le homer, il a toute la nuit pour se rattraper, pour le conduit au homer. Quand on dit toute la nuit, c'est quoi ? C'est quoi toute la nuit ? Alors, on appliquera les lois du schéma. A priori, on te dit, tu dois lire le schéma avant minuit. Aujourd'hui, minuit, tu parles de 1h30 du matin. Jusqu'à 1h30 du matin, tu dois lire le schéma. Alors, tu es parti dans un mariage, tu as oublié, tu retournes à la maison. Comme la Mishnah dit, l'histoire de Rabban Gamliel, que ses enfants sont retournés, ils ont dit, papa, il est tard déjà, on n'a pas le chemin. Il dit, tant que la journée n'est pas montée, vous pouvez lire le chemin. C'est apostéorie. A priori, on te dit minuit. Maintenant, il est 2h du matin. Tu es arrivé d'un vol, tu t'es endormi, et tu te réveillais, et il est 3h du matin. à quelle heure commencent les rayons du soleil à apparaître sur l'horizon ? On appelle ça l'aube. Alors, tu me dis, à peu près 5h. 5h ? Pas de problème. Jusqu'à 5h, tu peux te rattraper encore. Jusqu'à 5h, tu peux te rattraper. Maintenant, pour le, comment on appelle ça ? Pour le Bediavad, celui qui a été mal pris, dit le Rabban Israï, tu peux te rattraper jusqu'au lever de soleil même. Pour le chemin. Pour le chemin. Mais dans le camp du Omer, pour le camp du Omer, tu ne peux pas aller plus que l'aube. Ça veut dire que à l'autre à Chachar, tu regardes la calendrier à quelle heure c'est à l'autre à Chachar, et c'est à cette heure-ci que jusqu'à cette heure-ci tu pourras te rattraper avec bénédiction. Sinon, si tu as dépassé cette heure, tu pourras toujours compter son berakha, mais tu n'as pas perdu le fil du compte qui veut dire que le lendemain, tu pourras refaire, dire la berakha et compter jusqu'à la fin avec bénédiction. Alors pour te dire que le compte du Omer, c'est toute la nuit, a priori jusqu'à minuit, a posteriori jusqu'à l'aube. OK ? Et sinon, sans berakha pour pouvoir continuer avec berakha pour le reste de nuit. Bon, Khadonaï Léa en l'âme. Amen ve Amen. Amen. Amen.